L'objectif de la vidéo est de voir comment on peut éditer une sélection dans Audacity. Donc première étape, sélectionner un élément d'une piste à l'aide de l'outil sélection. Une fois que c'est fait, vous allez voir dans le menu éditer, on peut faire vraiment beaucoup de choses. Alors par exemple, on peut renier un morceau du son, c'est-à-dire ne garder que la partie sélectionnée. Pour faire ça, on va dans Édition, Suppression spéciale, Renéage audio. Vous voyez, il n'a gardé que la partie que j'avais sélectionnée. Alors j'annule. Autre solution, on peut aussi faire un silence. Donc Édition, Suppression spéciale, Silence. Vous voyez, il y a des raccourcis, CTRL-L, CTRL-T. Silence, vous le trouverez aussi dans Générer, Silence. Mais le plus facile, c'est quand même CTRL-L. J'annule le silence, j'aurais pu faire avec CTRL-Z. Ensuite, on peut supprimer une partie du son. Donc il y a plusieurs façons pour faire ça. Par exemple, avec le raccourci CTRL-K, qui correspond au menu Édition, Effacer. Nul. Et autrement, la touche Supprimer du clavier. Donc vous voyez, ça supprime la partie qui était sélectionnée. On pourrait aussi faire un coupé-collé, par exemple, pour emmener ce morceau de son sur un autre endroit de la piste. Ça aurait marché également. Ensuite, je voulais vous montrer comment on peut scinder une piste en plusieurs morceaux. Donc ça, c'est dans Édition, Audio Clip, Scinder. On peut faire CTRL-I. Vous voyez, j'ai bien trois morceaux que je vais pouvoir après manier indépendamment. Et on peut faire aussi scinder dans une nouvelle piste. Donc là, ça isole un morceau sur une autre piste. Donc ça, ça peut être très, très pratique quand on fait du montage audio. Et puis il m'en reste un dernier que je voulais vous montrer. C'est comment on peut dupliquer un morceau avec CTRL-D. Édition, Dupliquer. Je vais faire Sélection, Rien, pour tout désélectionner, pour pouvoir vous montrer l'outil Glissement Temporel. Vous voyez, la petite main, quand j'attrape le haut d'une piste, je peux la déplacer pour la synchroniser avec les autres pistes. Donc ça, c'est très pratique. Et si je sélectionne deux pistes avec la touche Shift de mon clavier enfoncé, je peux déplacer les deux pistes en même temps. Donc ça aussi, ça peut être très utile. Et voilà ! C'est très utile.